Bonjour tout le monde, pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment on peut allonger et réduire une phrase. On commence par une phrase simple. Une phrase minimale formée d'un sujet et d'un verbe. Comme par exemple, le chien aboie. Le chien aboie, cette phrase, est une phrase courte. Elle est formée d'un sujet et d'un verbe. On va essayer d'enrichir cette phrase en lui ajoutant un adjectif. Le chien blanc aboie. Blanc, c'est un adjectif qui précise la couleur du chien. Comment il est le chien? Le chien est blanc. Donc, l'adjectif, c'est un mot qui n'est pas nécessaire dans la phrase. Ensuite, on peut enrichir aussi la phrase en lui ajoutant des mots comme Qui est ce chien? Ce chien est le chien de qui? Le chien de notre voisin. Donc, le chien blanc de notre voisin aboie. Comment il aboie ce chien? Il aboie bruyamment. Quand aboie-t-il? Il aboie pendant toute la nuit. Donc, j'ai essayé d'ajouter des groupes de mots à cette phrase. Ces mots, ils ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est pour allonger une phrase. On va voir maintenant comment on peut réduire une phrase. Prenons cet exemple. La petite fille aux cheveux noirs joue tranquillement dans le jardin. Pour réduire une phrase, on supprime tous les mots qui ne sont pas nécessaires. Comme par exemple, les adjectifs. On a la petite, c'est un adjectif. On peut le supprimer. On a aussi aux cheveux noirs. C'est un complément donnant. On peut le supprimer. Et aussi tranquillement. On peut le supprimer. Donc, la phrase 8, c'est la fille joue. C'est une phrase simple formée d'un sujet et d'un verbe. On dit phrase simple ou bien phrase réduite. Et pour appliquer ce qu'on a vu, on va essayer de faire des exercices. On commence par le premier. Regardez bien la première image. Le garçon dort. Vous allez lui ajouter des groupes de mots pour obtenir une phrase allongée. On passe au deuxième exemple. Ce garçon construit un château. On va essayer d'agrandir ces deux phrases. Passons à la première phrase. Le garçon, on peut... Comment il est ce garçon? Il est petit. Petit et blanc. Donc, on a enrichi cette phrase avec deux adjectifs. Comment il dort? Il dort tranquillement. Où il dort? Il dort dans son lit. Donc, le lieu est où il dort? Avec quoi? Avec son peluche. Donc, on a ajouté à la phrase simple des groupes de mots qui précisent des informations sur ce garçon. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ce garçon, comment il est ce garçon? Il est petit. Donc, on a ajouté l'adjectif petit. Il construit quoi? Un très beau château. Le château est beau. Donc, c'est un adjectif. De quoi? Un château. De quoi? De sable. Donc, on a ajouté un groupe de mots à cette phrase. Maintenant, on va essayer de faire le deuxième exercice. Ces deux phrases sont des phrases allongées ou étendies. C'est la même chose. On va les réduire. C'est-à-dire, on va supprimer les éléments qui ne sont pas essentiels pour obtenir une phrase simple. La première phrase, le cheval galope. Donc, on a supprimé tous les groupes de mots qui ne sont pas nécessaires. Et pour la deuxième phrase, on va avoir cette fille cueille des fleurs. Donc, j'espère que vous avez assimilé comment on peut allonger. C'est-à-dire, allonger, c'est qu'on ajoute des groupes de mots. Alors qu'on peut réduire, c'est le contraire.